Bien, bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vous montre tout simplement comment entrer les retards et les absences. Donc, on vient tout simplement dans le menu de gauche, menu vert, Absences et retards, et c'est là où on peut entrer les saisies d'absence, les rapports d'absence, c'est là qu'on va avoir l'ensemble des rapports, et la consignation automatique pour paramétrer tout simplement la consignation automatique lors des séances à distance. Très important d'entrer régulièrement vos absences et retards pour aider justement les responsables d'encadrement à justement avoir un portrait juste et à jour de la situation de chacune et chacun de nos étudiantes et étudiants. Donc, très important de les rentrer régulièrement. Ce serait dommage d'attendre à la toute fin de la session pour rentrer les absences et retards, et que finalement, JP Tau-Tremblay ait passé sous le radar pendant toute la session, sous le radar du responsable d'encadrement, alors que ça n'allait vraiment pas bien dans notre cours, ne s'investissait pas, etc. Donc, très important de les rentrer régulièrement. Alors, on vient saisir les absences tout simplement pour le cours choisi, et par la suite, on peut rentrer le tout ici. Si on veut donc obtenir un rapport d'absence, dans ce cas-là, on va être en mesure de venir chercher notre suivi complet des absences dans ce cas-ci. Merci.